Merci à toutes et à tous d'être si nombreux ce soir à la Maison de la Méditation. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Marie-Pierre Dylan Seger. Et Marie-Pierre, vous pouvez voir que vous étiez très attendus. Je crois que cette salle pleine en est la preuve. On est vraiment très heureux que vous ayez accepté notre invitation, l'invitation de Fabrice Midal et on est très content de pouvoir passer cette soirée avec vous ce soir. Merci. Bien, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais peut-être, même si la plupart d'entre nous vous connaissons ou vous connaissons votre travail. Alors, dans la bio officielle, il est dit que vous êtes écrivaine, que vous êtes conférencière, que vous êtes parfois coach, parfois, on dit parfois coach dans la bio, parfois praticienne des arts chinois en rapport avec les énergies spatio-temporelles. Moi, j'ai lu votre livre, le dernier livre, vous avez écrit plusieurs ouvrages, « Oser s'accomplir » et je dirais simplement que l'impression que j'ai, c'est que surtout vous êtes une personne, une femme, qui aujourd'hui consacre sa vie à aider les autres à s'accomplir, « Oser s'accomplir », « Oser s'accomplir », « Oser s'incarner », c'est le défi d'une existence humaine. Vous nous le montrez très bien dans votre livre. La première question, est-ce que vous pourriez nous dire, Marie-Pierre, à votre avis, ce qui aujourd'hui, à notre époque, dans notre monde, nous empêche d'oser nous accomplir ? Donc, on dépasse la biographie non officielle ? Direct. Je pense que ce qui est peut-être bien, c'est que je pose ce que moi, je mets derrière le terme d'accomplir. Et c'est d'abord, je pense, de tenter de comprendre, d'accepter, ce que nous sommes. Et ensuite, chaque fois que c'est possible, de poser des actes, des décisions, qui nous permettent de nous aimer davantage et d'être le plus possible au service de ce que nous savons que nous sommes, qui est souvent différent de ce que le monde extérieur ou les personnes extérieures considèrent que nous sommes. Donc, ce n'est pas, on ne va pas dire ce que ce n'est pas, on a dit ce que c'était. Donc, quels sont les freins ? Les freins, il y a certainement d'abord l'éducation. L'éducation, que je n'ai pas à critiquer du tout de manière générale, mais qui n'a pas forcément l'objectif ni le temps de se mettre au service de ce qui fait que chacun d'entre nous est fondamentalement différent des autres. Et en termes d'éducation, c'est aussi bien les scolarités qui ont des programmes à respecter et qui tentent à nous faire rentrer sur un certain chemin au détriment pour certains de ce qui ne rentre pas dans ces cases-là. Donc, ça, je pense que c'est un premier point. Il y a aussi le manque de temps. Il faut du temps pour découvrir ce que nous sommes et puis aussi comprendre que des obstacles ou des difficultés ou des maladies ne sont pas forcément ou systématiquement des points de faiblesse. C'est ce qu'il nous faut parfois pour nous remettre sur nos rails à nous. Donc, le temps de la réflexion, le temps de l'introspection, le temps du deuil, du deuil aussi des illusions que l'on peut avoir quant à ce qu'on devrait être, alors que ce n'est pas forcément ce qui nous ferait le mieux. J'aurais pu, moi, tenter d'être, des fois, je le dis, et je taquine, championne du monde d'haltérophilie, je pense que je ne serai plus là aujourd'hui. J'exagère, mais quand même. Donc, il y a le temps. Il y a les cases, toutes faites, dans lesquelles nous cherchons à rentrer. Quand je me suis lancée dans ma pratique il y a plus de 20 ans, je ne rentrais dans aucune case d'INSEE. Absolument pas. Encore maintenant, je ne pense pas que je rentre vraiment dedans, mais disons que je ne rentrais pas et je me souviendrai toujours d'un expert comptable qui m'a dit « Mais madame, c'est quoi que vous voulez faire ? Vous avez des enfants ? Restez à la maison, vous occupez de vos enfants. » Moi, je me suis dit « On va changer d'expert comptable. » Mais ce n'était pas simple parce qu'il a fallu le temps de me dire « Qu'est-ce qu'il me raconte ? » Je pense qu'il y a aussi ce qu'on pourrait dire les croyances limitantes. Un enfant n'est pas bon en maths, donc il ne va pas réussir. Ou « Je ne suis pas du sérail, donc pourquoi j'arriverais à être thérapeute ? » Et puis, ça fait déjà beaucoup. Mais si j'identifiais une chose, ça pourrait être parfois l'absence d'une seule personne qui à un moment donné s'est penchée sur vous et a pu vous dire « Ok, tu n'es pas bon en maths, on s'en fiche, regarde comment tu arrives à parler à un animal. » Ou « Regarde, tu arrives à te repérer même sans carte au soleil. » Mais même si on ne l'a pas eu dans l'enfance, il y a toujours sur notre chemin des moments clés où tout d'un coup, il est important d'entendre, de voir un sourire et d'entendre la confiance que quelqu'un peut avoir en nous quand bien même on ne rentre pas dans les cases. – C'est parfait, merci beaucoup. Pour continuer sur le temps, dans un entretien que vous aviez donné en 2016, je crois, vous déclarez « Pour nous, occidentaux, le temps est abstrait ou bien comptabilisé. Soit il est abstrait, soit il est comptabilisé. Notre temps n'a pas d'étoffe particulière, disiez-vous. Et souvent, nous allons faire en sorte que les choses arrivent par notre volonté sans tenir compte de cette dimension incompressible du temps, cette dimension temporelle. » – Ça, je pense que c'est… Enfin, d'abord, dans l'ensemble de ma pratique, il y a forcément des liens forts avec la Chine traditionnelle, mais la sagesse qui existe dans des cultures extérieures à notre culture européenne est universelle. Je veux dire, il n'y a pas que cette culture-là qui nous l'a donnée. mais ce que j'ai, moi, découvert dans la tradition chinoise, qui est vraiment très différent de ce que j'ai pu avoir dans mon éducation occidentale, c'est une lecture du temps, un regard sur le temps qui est extrêmement différent d'une autre, justement. Dans la pensée classique chinoise, le temps, un, c'est une énergie agissante, donc qui n'est pas neutre. Cette énergie, en plus, enfin, le temps n'est pas vu comme un fil continu qui se déplie à l'infini, qui a démarré avant, je ne sais combien, avant Jésus-Christ, et puis pourquoi Jésus-Christ comme marqueur et pas un autre, enfin, bref, avant, et qui va se dérouler à l'infini. Il est considéré comme étant neutre. Donc, toute nouvelle année, pour nous, est une nouvelle année, en tant qu'en Occident. Or, dans cette pensée classique chinoise, le temps est vu comme une force extérieure à nous avec laquelle il faut compter et qu'il est possible de décoder et qui, en plus, est cyclique avec des cycles à base de 60, donc tous les 60 ans, la même énergie revient. Il y a des cycles plus courts de 5 ans, de 10 ans, de 12 ans, etc. Mais donc, à partir du moment où moi, j'ai eu compris ça, c'est vraiment calé et pour moi, d'abord, la conscience de ce que, quelle que soit ma volonté, puis ma force, ce que, le succès de ce que je cherche à faire va devoir compter sur des forces qui ne sont pas que la mienne. Donc, à partir du moment où il y a la possibilité d'identifier des moments qui vont être plus en synergie avec qui je suis puis ce que je cherche à faire, je vais pouvoir, quand je les trouve, m'économiser davantage ou, en tout cas, maximiser ce que je suis, ce que je cherche à faire. Alors, des fois, vous allez dire bon, si c'est dans 60 ans l'année suivante, c'est long. Mais ça, c'est une caricature. Il y a des cycles de 12 mois, de 12 heures, de 12 jours, etc. Donc, ce n'est pas aussi impossible que ça. Donc, moi, ça m'a permis de revenir à ma petite place d'être, d'atome, au sein d'un univers plus grand et puis de me dire plus j'ouvre les yeux, plus je rentre en lecture des signes sans oublier ma capacité décisionnelle et ma force et ma volonté aussi d'arriver quand même à être à l'heure, là, ce soir. Je vais pouvoir danser, parfois m'amuser, dans un lien, comment dire, dans un lien non mécanique et très vivant avec des forces sexuelles à moi. Donc, c'est l'idée dans mon premier livre, le sous-titre était « Chevaucher le temps ». D'arriver d'être, quand on est en phase avec un moment synergétique, vous avancez un petit peu plus vite. Néanmoins, d'être dans le bon moment, dans le bon lieu ou dans le bon moment, ne remplacera pas la compétence. Donc, moi, par moment, j'ai pensé que mon premier livre laissait presque croire que c'était qu'une histoire de timing. Ben non, c'est toujours, il y a toujours une équation à trois composantes, la personne, ce qu'elle est, qui a compris ce qu'elle a à faire ou ce qu'elle peut faire dans cette visite, qui a accepté des limites, et puis, un moment et un lieu. Très bien. Pour, donc, vous avez employé plusieurs fois le terme de force, le terme de vie, bien entendu, et de, les forces vives, se connaître, revenir à la personne, la vitalité. Merci. Il y a vraiment dans le, oser s'accomplir, cette idée de se reconnecter à ses forces, sa vitalité, à ses forces de vie. de considérer la vitalité comme objectif prioritaire, parce que sans elle, on est cuit. Alors ça, c'est quand même, répétez-le, parce que ça, on est dans un monde où on n'entend plus ça. J'avais considéré la vitalité comme... c'est l'objectif numéro un. Je pense à des personnes qui viennent me voir parce que ça ne marche pas à tel endroit, dans tel domaine privé ou public, mais d'abord, c'est où est-ce que vous en êtes dans votre capacité, capacité, ce n'est pas le terme, dans votre élan vital le matin ? Parce que si ça, ce n'est pas en place, on patine, on patine, on se fatigue, on s'use. Et au départ, quand même, si on remet aussi les choses, moi, je m'intéressais à la question d'économie de force. Et j'avais... Je vis aux États-Unis, je pense que vous le savez, j'ai au début de ma carrière longtemps travaillé comme chef de projet dans une boîte aux États-Unis qui est quand même, alors ça ne s'est pas arrangé aujourd'hui, mais comme un pays assez emblématique de l'usage de la force et de la volonté. Et or, or, bien sûr, la force et la volonté, on peut passer en force. Je veux, je peux. On peut y arriver, mais à quel prix pour nos cellules ? À quel prix pour notre colonne vertébrale ? Donc, mon chemin, ou en tout cas, ce que je cherche à poser, c'est révisons nos objectifs chaque fois que c'est possible pour nous assurer qu'ils ne vont pas mettre en danger notre capacité vitale. Et une fois que la vitalité est en place, nous avons l'énergie d'abattre le boulot qu'il faut faire ou d'arriver à changer une posture si on se trouve un peu coincée. Donc, c'est d'abord la première chose et c'est en ça que mon travail m'a souvent rapprochée de thérapeutes, de naturopathes, de toute la palette de ceux et celles qui sont eux aussi, elles aussi, au service de la vitalité. Donc, le capital que vous avez, ce n'est pas que, ou ce n'est d'ailleurs même pas ce que vous avez en banque, c'est ce que vous avez dans vos reins comme énergie vous permettant de durer le plus longtemps possible sur les années qui viennent, mais ce n'est pas pour durer, dans le meilleur état possible. Et donc, vitalité, objectif numéro un. C'est très clair et c'est... Mais ce n'est pas facile à rentrer, même des fois pour moi. Pas du tout. Ce n'est pas du tout facile. Et vous dites, et vous écrivez à plusieurs reprises qu'il n'y a pas de petite perte d'énergie. Non, parce que ça s'accumule. J'aime bien cet exemple, je crois, de cette dame qui manque de vitalité et vous découvrez qu'elle adore les fleurs et qu'elle adore le fleuriste et vous lui conseillez de faire un petit détour à chaque fois qu'elle sort du métro pour aller passer devant ce fleuriste pour refaire déjà un plein. Il n'y a pas de petite perte mais il n'y a pas de petit gain. Et ce que j'aime aussi, c'est les petits exercices qui ont l'air de rien, qui ne coûtent pas, alors un petit peu, parce que ça lui faisait perdre cinq minutes de plus pour rentrer chez elle. Il fallait qu'elle fasse un petit détour. Et je parlais tout à l'heure des croyances limitantes. La première, je n'ai pas dit ça, mais la première remarque, c'était mais je ne vais pas m'acheter des fleurs tous les jours. Ce n'était pas de ça qu'il s'agissait. Parce qu'on va acheter le fleuriste quand on va s'acheter des fleurs. Non. Si dans un environnement de minéral, comme nos rues, parfois ici en ville, ne contiennent pas suffisamment de végétation et ce qui était important pour elle, on fait le détour. Ça ne coûte rien. Et puis tous les jours, on va dire bonjour au nouveau bouquet qui arrive. Donc l'important est de savoir qui nous sommes et ce que nous désirons véritablement aussi. Vous parlez bien à la fois de se retrouver, de se reconnecter à ces forces de vie mais qui sont très proches d'un vrai désir, d'une véritable aspiration. Donc ce qui nous permet de nous incarner, de nous accomplir. Votre livre est composé de douze étapes, douze stations. Vous appelez ça douze postures clés. Très justement, donc la cohérence, l'alignement, la présence, une posture qui nous parle beaucoup à nous au niveau de la méditation. Pouvez-vous nous expliquer comment vous en êtes venue à ce livre qui est d'une générosité et d'une densité et donc découper ? Oui, c'est vraiment très généreux. Vous donnez beaucoup dans ce livre. Vous donnez tout. Je n'ai rien à garder. Moi, je suis là pour transmettre et puis pour être au milieu de vous. Je suis un maillon. C'est tout. Et alors, comment on est de vous arrivés à la structure de ce livre ? C'est comme ça que vous travaillez avec les personnes qui vous consultent en douze... Comment je suis arrivée à la structure ? Donc, les douze postures. Déjà, il y a douze mois dans l'année. Il y a des cycles de douze jours. Il y a un lien avec quelque chose qui est presque plus technique mais qui... On pourrait prendre une posture, un chapitre par mois. aussi. Enfin, si vous avez envie, quand même. Une page d'un chapitre par jour et puis après, une page au hasard du chapitre suivant. Par exemple. Bon. Mais en fait, le livre, il est né d'une frustration que... D'abord, d'un grand amour de la transmission pour ceux et celles qui ont déjà suivi les cours quand j'en donnais. J'adore ça. Bref. D'une envie de transmettre au maximum ce que parfois j'ai peiné à récolter pour que les autres aillent ensuite plus vite ou que ça soit fluide. Mais en fait, il est né d'une frustration parce que, au fur et à mesure des années, parce que c'est un peu plus de 20 ans que je fais ça, je me trouve extrêmement frustrée et puis parfois stressée. Moi aussi, ça m'arrive. de ne pas pouvoir répondre à toutes les demandes de consultations que j'ai. Parce que je suis humaine, parce que il y a un nombre... Parce que les consultations prennent... Quand même, c'est une sacrée concentration parce que je tire des fils qui viennent de domaines et de techniques différentes. Et je voyais émerger des tendances, des axes dans les différentes questions qui m'étaient soumises, les différentes problématiques et je m'étais dit qu'il serait bien de pouvoir partager un maximum d'informations pour permettre... Il y a un chapitre là-dessus qui est près de la fin, l'autonomie des personnes. Mon but étant d'être cohérente justement avec ma pratique qui est de participer le plus possible à l'autonomie de chacun d'entre nous. Donc, il y avait d'abord une frustration et... Alors, je n'ai pas tout à fait réussi sur ce projet-là parce qu'il y a eu une recrudescence de demandes de rendez-vous mais là, j'arrive à un moment donné où je renvoie directement les personnes, elle est limite même sur le chapitre. Donc, et j'y ai mis aussi tous les exercices qui sont... Il n'y a qu'un seul exercice dans l'ensemble du livre qui n'est pas de moi, qui n'est pas issu de ma pratique qui est l'exercice pour ceux qui ont lu le livre de dire non pendant une semaine à tout le monde quoi qu'il arrive. Il faut le faire celui-là parce qu'on n'est plus jamais exactement le même ou le même après. Autrement, donc, j'avais dans ma mallette des exercices qui sont on the fly, qui souvent sont très adaptés à la situation qui m'arrive et donc, j'ai fait un espèce d'inventaire très naturel sur l'ensemble de ceux qui étaient facilement transmissibles avec l'objectif d'abord que ce serait repéré par les personnes qui... Repéré par les thérapeutes qui se les approprient, qui les diffusent avec ma totale bénédiction. Allez-y, c'est fait pour être partagé. Et aussi, l'idée que cela permettrait de travailler et d'avancer entre peut-être des consultations. Puis, mon objectif ultime, ce serait que le bouquin dispense d'une consultation. Parce qu'en fait, tout y est. Oui, donc quand je disais qu'il était généreux, mais je n'étais pas loin du compte. Il est aussi enquiquinant parce qu'il a l'objectif de mettrez-vous-y. Oui, c'est bien. Et donc, ce... Oui, j'ai répondu. Merci beaucoup. Il y a un nombre de perles incalculables dans le livre. par exemple, page 34, c'est presque oxymoron d'égoïsme sain. J'ai trouvé ça passionnant que vous puissiez appeler ça. Donc, c'est dans le chapitre cohérence. La cohérence à soi n'est ni le rejet d'autrui, ni la recherche du même que soi. Il s'agit plutôt de la mise en place d'un égoïsme sain. Ben oui. Ça, c'est bon. Ben oui, c'est de s'occuper. Ben, dites-nous un peu plus. Ben, on a du mal à... L'image, la bonne image pour vraiment entendre ça, c'est quand vous prenez un avion, en ce moment, plus personne n'a envie de prendre un avion, tout ça, mais quand vous prenez un avion, on vous dit dans les consignes de sécurité que s'il y a des pressurisations, les masques tombent et il faut d'abord mettre le masque sur l'enfant et vous, vous le faites après. Moi, ça m'a toujours... Vous voyez, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Non, non, on met d'abord le masque sur soi et après sur l'enfant. Il y a un truc où il y a... Pour moi, ça me paraissait égoïste. Ben, non. Puisque tant qu'on n'est pas soi-même en bon état, on ne peut pas être disponible pour l'autre. Or, avec toutes les demandes qui nous sont faites, avec tout ce que nous nous mettons nous-mêmes sur les épaules, avec toutes les listes de ce qu'on doit faire chaque jour, chaque semaine, etc., il est complètement naturel, c'est-à-dire normal, que nous nous trouvions à ne pas savoir qu'en mettre le masque, ce que je viens de dire là. et quelqu'un qui est à sa place, qui s'est levé avec envie le matin, qui sait qu'il ou elle va faire quelque chose, ne serait-ce que cinq minutes dans la journée, qui lui fait vraiment du bien, va être paradoxalement plus disponible pour faire ce qui doit être fait pour la communauté ou pour la famille ou pour... Donc, je pense que... Enfin, j'incite à le prendre dans l'autre sens, quoi. Mais c'est très difficile parce que... Enfin, je sais à quel point c'est difficile quand j'ai... Moi, j'ai... Des fois, je suis presque obligée de me cacher ou de ne pas dire que je suis à Paris ou de dire « Ah, mais tu n'es pas sociable, tu ne viens pas dîner, etc. » Ben non. Vous le savez tous, surtout vous, à quel point la préservation de notre énergie est importante et elle ne peut pas se faire dans le mouvement, dans l'agitation, dans le... Enfin bon. C'est... C'est vrai que c'est une des grandes découvertes quand on pratique la méditation. Je pense que quand vous dites « Vous le savez, vous, vous vous adressez aux méditants » cette découverte nouvelle du temps, du rapport au temps, un nouveau rapport au temps et un nouveau rapport à l'espace aussi. Donc, ce n'est pas sans lien. Et un nouveau rapport à soi, c'est clair. Donc, l'égoïsme à mauvaise réputation. C'est facile. Tu es égoïste, tu n'es pas disponible. Je ne te vois jamais. Tu n'es pas là. Tu ne m'as pas rappelé. Non. Je ne te rappelais. C'est étonnant que je dois te rappeler. C'est chez toi. Mais peut-être que pour faire ce que j'ai à faire, je ne peux pas rappeler. Donc, il faut de la force et puis de l'ancrage pour arriver à ne pas… Le mot, là, c'est ne pas être culpabilisé, ne pas se laisser culpabiliser. Parce que les opportunités d'être culpabilisé, elles sont multiples. Absolument. On est vraiment dans… Oui. On sait très bien faire ça. Donc, de savoir reconnaître que là, vous avez envie d'aller voir la personne, mais de savoir l'aiguillon de la culpabilité, si d'arriver à le repérer sans tomber dedans, c'est important parce que ça vous permet de bien comprendre… Enfin, ça donne un tout petit peu de marge pour que vos besoins à vous soient entendus. Alors, pas par l'autre, par vous-même. Et ça, c'est un exercice de tous les jours. Parce qu'on dérape tellement facilement. Oui, on a toujours… On a bien envie que l'autre comprenne nos besoins, mais nous-mêmes, on a du mal à les accueillir. Oui, mais comprenons les nôtres. Il y a une liste des envies, des besoins, des désirs. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de listes… Une pléthore d'exercices, mais en plus, c'est un régal de les lire parce que ça semble facile. Et puis, rien que de les lire, on a déjà une meilleure énergie. D'abord, il faut les faire. Mais c'est… Les faire et les répéter. Et les répéter, oui. Vous parlez beaucoup de ça. Les répéter tous les jours comme la pratique. Pratique, c'est un petit peu, vaut mieux faire un petit peu tous les jours que plus longtemps, une fois par mois ou une fois par semaine. Un tout petit peu tous les jours. Puis après, ça devient une mécanique. Par exemple, mastiquer la première bouchée de chaque repas douze fois pendant les douze années à venir. Moi, je l'adore, celle-ci. Mais vous savez que depuis que je l'ai lue, alors j'oublie tout le temps, mais je fais à la deuxième ou troisième bouchée parce qu'à la première, j'oublie. Et puis quand je suis en train de manger, je me dis, ah, Marie-Pierre a dit douze fois. J'adore. De ritualiser un petit peu la chose est utile. Faire la liste de ce que vous n'arriverez pas à faire demain. Enfin, non, pardon. Faire la liste de ce que vous arriverez à ne pas faire demain. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Etc. Et puis faire la liste de ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui et puis de s'en réjouir. On trinque au fait que je n'ai pas fait ça. parce qu'il n'y a peut-être pas autre chose. Puis de ne pas avoir fait ça à peut-être créer un petit temps de vide qui, soi-disant, ne sert à rien. Puis demain matin, demain, si vous faites la même chose, vous allez accumuler des petits temps de vide et puis tout d'un coup, vous vient la bonne idée qui aurait mis trois mois de plus à venir pour faire autre chose. Alors, il y a des mots magiques du livre. Le vide. Les petits temps vides. Et voilà, comme on cherche tout le temps le plein. On pense que... Il y a un exercice pour le vide. Je vous ai coupé. Ah non, non, non. Je vous en prie. C'est à vous l'honneur, à vous la parole. C'est un exercice épouvantable mais qui vaut le coup. Il faut chez soi avoir au moins un mur vide. Ou alors, là, il n'y en aurait un. Mais ou alors, on enlève le tableau le temps qu'il faut. Alors, vraiment épouvantable, 15 minutes par jour. Pour démarrer, 5 minutes. C'est déjà pas mal. Avec votre chaise, pas de téléphone, pas de portable, pas de musique, personne. Assise. Non, ça va changer le truc. Parce que je suis connectée. Assise. Devant le mur vide. Donc, mais c'est un réveil. Comme ça, au bout de 5 minutes, ça sonne. Comme ça, vous n'êtes pas en train de vous dire est-ce que ça l'est fait, ça ne l'est fait pas et puis c'est une occasion de sortir. 5 minutes, un quart d'heure par jour parce que vous, vous êtes déjà avancé. Un quart d'heure par jour pendant une semaine. C'est même mieux un petit peu plus. Puis après, vous verrez bien. Mais répétez-le. Parce que, à un moment donné, si on ne pose pas un contexte spatial et temporel, au même endroit, face au même mur, si possible, la même chaise, à la même heure. C'est toujours pareil. Le temps, le moment, à ce moment-là, ça inscrit dans le rituel. Pour moi, le vide est, je l'ai mis dans le bouquin, est la condition du plein. D'un plein avenir. D'une nouvelle étape. Donc, comme dans nos journées, il devient de plus en plus difficile d'introduire du vide. L'exercice, c'est le plus simple que j'ai trouvé. Mais vous en avez peut-être des meilleurs à me confier. Vous avez peut-être vos techniques à vous. Et là, il n'y a même pas besoin de partir en mode de méditation. C'est de regarder le mur. La méditation est importante, mais je le prends. C'est plus simple. C'est un exercice que je propose à des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de méditer, par exemple. Elle râle. J'ai des messages, où il y a un qui râle, etc. Vous avez dit 15 minutes, c'est beaucoup trop long, etc. C'est pour ça que là, je démarre à 5. Mais ça crée un rythme, un début de rythme, un début de cadence qui chamboule un petit peu beaucoup de plein. L'autre manière, c'est de se casser une jambe. Moi, je ne vous le conseille pas. C'est-à-dire que c'est ce que je lisais. Je lisais. Je taquine très sérieusement. Il y a une citation que je lisais hier, je crois, en anglais, qui est « if you don't pick a day to relax, your body will pick it up for you ». Si vous ne choisissez pas, si vous ne trouvez pas un jour pour vous détendre, votre corps choisira votre place. On ne sait pas ce qu'on veut. On veut… On veut… Enfin… Ce n'est pas le plein qu'on voudrait, en fait. Effectivement, on peut penser que si c'est plein, c'est bon, si c'est vide, c'est effrayant ou inutile. Si c'est plein, c'est l'habitude. Si c'est plein, c'est comme le hamster dans sa cage. c'est rassurant des fois quand c'est plein. Bien sûr. Moi, je pense que j'ai aussi longtemps travaillé beaucoup, beaucoup, parce qu'en ne travaillant pas, en travaillant, maintenant, les lapses, tout ça, je suis en mode… En travaillant beaucoup, parce que là, je n'ai pas beaucoup travaillé, j'ai fait une grippe carabinée qui m'a mis allongée. Ça arrive. C'était parfait, parce que c'est ce qu'il me fallait. Bref, eh bien, je ne veux pas aller plus loin là-dessus, parce que c'est… Je vais ouvrir trop de tiroirs en même temps. Est-ce que vous voudriez bien qu'on parle un petit peu de la perfection aussi, qui est un des postures, un des chapitres du livre ? Une posture à éviter. Qui est une posture à éviter, une posture clé à éviter, ou une posture non clé. Vous écrivez, page 178, que contrairement à la psyché ancestrale chinoise qui pose la perfection comme un leurre, elle est un objectif en Occident. Cette aspiration est inculquée par une éducation, vous parliez d'éducation en début de soirée, par une éducation qui punit fortement l'échec, une société qui impose des canons de beauté, de réussite et de conduite inatteignable, inatteignable, conduite inatteignable et une industrie hollywoodienne qui secrète des images et des cordes de synthèse. Tant que la force et la beauté ne peuvent être associées qu'à une image parfaite, la réalité demeure décevante. J'ai trouvé ce chapitre sur la perfection formidable. Oui, parce qu'on a quand même un petit problème avec ça. Quand on a des enfants, on se réjouit quand ils ont des bonnes notes. Donc c'est d'aller vers les notes les plus hautes. Il y a un objectif où il y a une attente absolument explicite ou parfois l'attente de ce que l'on se rapproche de la meilleure note possible. Ça, c'est d'aller vers une perfection. Le système, encore une fois, le système scolaire universitaire, je me demande parfois s'il est vraiment au service de la reconnaissance des talents individuels ou s'il est au service d'un système pyramidal qui élimine au fur et à mesure avec des critères qui sont ce qu'ils sont mais qui peuvent être discutables, le latin autrefois, les maths maintenant, de manière à ce qu'au bout du compte, il y a ceux qui sont le plus proche du modèle idéal qui vont avoir tel diplôme et telle assurance de carrière. Et puis, du coup, ce type de fonctionnement, mais ceux qui ne sont pas parfaits, on est quand même beaucoup, en situation de moins, sans système complémentaire qui permettent de voir le plus, ceux qu'ont en plus ou en bien ou en autre. Encore une fois, on ne peut pas être très bon en maths et puis être excellent en autre chose qui n'est peut-être pas suffisamment valorisé à l'heure actuelle. Donc, la perfection est une sacrée mauvaise herbe. Vous savez, des fois, il y a des... Moi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des mauvaises herbes. Ça, c'est encore un autre sujet, mais on n'est pas sur de la botanique et tout ça, les bonnes herbes et les mauvaises herbes. Je mange les mauvaises herbes, pas toutes, mais l'idée de ce qui est à éradiquer, pour moi, c'est certainement une des problématiques sous-jacentes majeures dans ma pratique professionnelle ou alors l'alignement avec une attente d'un ancêtre, d'un conjoint, d'un voisin, d'un... de quelqu'un de la famille qui attend de nous d'être le plus parfait possible, c'est-à-dire de réussir le mieux possible par rapport à des critères qui sont... qui ne correspondent pas forcément à ce que nous sommes, à notre ADN énergétique. Donc, c'est difficile de s'en défaire. Et vous dites que c'est probablement... Qui perd la face est quelque chose qui est difficile d'échouer ou de ne pas être au rendez-vous, de ne pas faire face. C'est pas simple. C'est un des écueils que vous rencontrez le plus souvent. Je pense que c'est une source de souffrance énorme qui ne se dit pas suffisamment. Et comme nous sommes tous formatés par des modèles qui ne nous appartiennent pas totalement puisque c'est ceux de notre famille, de notre milieu social, du pays dont on vient, nous les portons en nous. Donc, d'arriver à prendre du recul par rapport à ça, c'est pas simple. C'est clair. Ça me fait penser au livre de Fabrice Midal que vous citez d'ailleurs, Foutez-vous la paix. C'est tellement difficile de se foutre la paix. C'est tellement difficile d'arrêter les auto-injections, auto-injonctions à être parfait. Et je prends un exemple personnel. Donc, sur une conférence que j'ai dû annuler, j'ai eu plusieurs messages et il y a eu un thème qui est venu qui est ça ne vous ressemble pas. ça ne vous ressemble pas. Quand on a plus de 42 fièvres et qu'on passe presque à l'arme à gauche, effectivement, il n'était pas question que j'assure. Et je me suis dit, oh oui, c'est vrai, je n'ai jamais, jamais, jamais annulé depuis 20 ans aucune de mes conférences. Puis après, je me suis dit, mais en fait, enfin, je l'ai dit, mais en fait, mais c'est un compliment puisque justement, c'est une part, je me suis, je me suis occupée de moi et j'ai eu le courage de ne pas y aller parce que le nombre de cours que j'ai pu faire où j'avais de la fièvre, mais je les ai faits quand même, ça a été possible. Parce qu'il y a une attente, il y a une demande et puis, et donc, c'était, c'est, ce type de remarques, elle confirme en fait l'affirmation, le courage que vous avez est de délimiter votre territoire. Alors, dans des moments critiques, c'est plus facile à faire que dans des moments où tout va bien. Mais c'est aussi pour ça que les maladies et les accidents, par moments, sont malheureusement nous alliés pour arriver à remettre des barrières. Il faut toujours travailler aux barrières, c'est jamais acquis complètement. Dans le chapitre Créer du flux, vous nous parlez, j'ai pris des petits morceaux comme ça, pas dans chaque chapitre, mais comme ça, voilà, comme ça, on voit un peu la richesse. J'ai quelque chose à dire sur Créer du flux à Paris, à l'heure actuelle. Après, allez-y, posez votre question. Je ne veux pas l'oublier. Allez-y, tout de suite. Non, non, non. Bon, alors, ce qui m'a beaucoup plu dans ce chapitre, page 200, passer du rapport mental au rapport concret, passer de la tête au matériel. Je vais essayer de trouver l'extrait. Ce qui m'a plu, c'est effectivement la vie est du côté du mouvement, du flux, de ce qui circule. Quand rien n'a... Quand rien n'avance, passer d'une prise de tête mentale au détail matériel. Alors ça, j'adore. Mais ça, il faut le faire. Ah oui, mais ça, d'accord, mais je vais en faire des choses. Mais vous aussi. Je trouve que c'est... On est bien sûr très souvent dans sa tête et alors en plus dès qu'on parle d'énergie, de spiritualité, d'existence humaine, alors ça monte bien haut et là, vous vous dites non, non, matériel, là. Matériel, il faut revenir aux choses matérielles. Oui, parce que le... Et c'est aussi cette image que j'utilise de... On a les pieds dans la tête. Ça marche là-haut, d'accord, là-haut. Et puis alors en fait, souvent, on est assis dans un fauteuil quand on a les pieds dans la tête. Donc l'idée, c'est de bouger et puis d'aller faire quelque chose de simple qui met notre corps en mouvement et qui nous sort, on va utiliser vraiment ses pieds, qui nous sortent les pieds de la tête. Donc ça peut être aussi imbécile, c'est pas du tout imbécile, que d'aller tailler des crayons. Tailler des crayons. Tailler d'abord, plus personne n'a des crayons de couleur, mais quand même, on va tailler des crayons. Ou aller nettoyer une vitre. Parce que là, donc, on se met en mouvement. L'énergie descend. Elle n'est plus que là. et on va faire quelque chose de facile, de pas long qui produit un effet positif, je n'aime pas dire positif, négatif, mais qui produit un mieux dans notre environnement. donc ça peut être de vider un tiroir, puis de le re-remplir. Ça peut être de sortir cinq bouquins d'une étagère et puis de faire la poussière derrière. Parce que le simple fait de bouger les bouquins, d'abord les bouquins, ils disent enfin on se réintéresse à moi, ça fait vingt ans qu'on ne m'a pas lu, je suis toujours là. Et puis, ok, l'étagère se dit ouf, pendant trois secondes, là, il me sort le bouquin, je peux respirer. Et puis, il y a de la poussière qui est enlevée. La poussière, c'est des obstacles à la libre circulation, pas des capitaux, du chi. Donc, de l'énergie, le fait d'éliminer, tout ça, parce qu'on ne se rend pas compte avec quelle rapidité se glisse ce qu'on appelle du chachi, une énergie statique un peu viciée dans les coins, dans les recoins. Ce n'est pas que je suis une fan du ménage, mais, bon, ça fait partie de pratiques, pour moi, c'est une pratique, bref. Donc, il y a la satisfaction qui, tout d'un coup, de la satisfaction d'avoir une fenêtre dans laquelle on voit plus clair dehors, et ça crée, pareil, comme tout à l'heure, je disais, ça crée un rythme différent, là, ça crée une séquence différente qui nous permet éventuellement de revenir à la problématique, mais ce sera forcément à un temps t plus 1 d'un angle différent, avec un angle différent. Donc, on avance d'une case, parce que, quitte à pas avancer, autant avancer autrement. puis après, il y a laissé faire, parce que, toute cette pensée, elle, pose le fait que nous sommes continuellement en interaction avec un environnement plus large que nous, le temps, l'espace. Donc, à partir du moment, chaque acte crée un appel d'air pour autre chose. Donc, après, il y a ouvrir les yeux, puis vous faites votre vitre, faites votre vitre. Un autre, ça ne vous plaît pas de faire les vitres, il n'y a personne qui sourit, là, en disant que je fais les vitres. Un truc, vous allez, hein ? J'aime beaucoup faire le ménage, mais pas les vitres. Mais du coup, OK, donc, vous allez secouer un torchon. Très bien. Vous allez mettre les torchons qui sont sur la pile du dessous au-dessus, si vous avez encore des torchons. Juste ça, puis vous n'avez la poussière derrière. Bref. Après avoir fait ça, en faisant ça, ce qui se passe aussi souvent, c'est que tout d'un coup, vous faites un lien qui ne serait pas venu si vous étiez resté avec les pieds dans la tête. Et puis, s'il ne se passe rien comme ça, vous recommencez le lendemain et encore le lendemain. Puis, dans la même journée, vous intercalez 15 minutes face au mur vide. Etc. Tous ces exercices, en fait, ils cherchent à mettre le pied dans une porte qui autrement nous enferme dans notre mental. Puis, comme moi, je suis assez active, j'ai toujours besoin de bouger. Donc, quand ça n'avance pas, c'est pas l'apprenti entier contre vous, c'est pas que vous vous êtes trompé d'incarnation, non, c'est que vous êtes un peu impatient. Non, mais c'est vrai, j'affirme. On est très impatient. Vous avez une jolie manière de l'écrire, le geste alimente les coïncidences heureuses. C'est ça que vous êtes en train de nous... de tailler les crayons. Oui. Alors, vous aviez dit, à propos de créer du flux, Paris. Oui. Je ne sais pas si je vous ai le dire, qui est-ce qui travaille pour la circulation dans Paris, ici ? Personne ? Les agents de la circulation, il y en a. Les micros, vous les avez ? Non, mais, OK. Le principe de base pour que les choses fonctionnent, c'est que les voies sont dégagées, que ce soit dans un appartement, que ce soit dans une maison, que ce soit que les portes d'entrée, il n'y ait pas trop de choses. L'idée, c'est de créer du flux. La vie est du côté du flux, du fait que ça bouge. Et donc, là, du côté du flux, et puis, j'ai un autre secret que j'ai révélé parfois dans mes cours, c'est plus c'est simple, plus c'est simple. OK. Donc, pour qu'il y ait du flux, que les organismes, votre corps, une entreprise, une ville, pour que ça fonctionne, il est important qu'il n'y ait pas d'opportunité de se poser trop de questions. C'est-à-dire que ce soit naturellement fluide. Donc, maintenant, je ne sais plus quand je traverse une rue s'il faut que je regarde d'abord à gauche ou d'abord à droite. Et puis, quand j'arrive au milieu, ce n'est plus la même règle. il y a des boulevards par particulier, Montparnasse, ce n'est plus la même règle parce que du coup, peut-être que le vélo vient de là, le bus, il va peut-être venir d'ici, puis les taxis continuent à venir de la même manière. Donc, ça, je n'ai, on peut être sûr que je n'ai absolument pas été consultée dans ce genre de choses, mais je pense que c'est anti, c'est, je n'ai rien dit. Anti-vitalité ? Anti-vitalité parce qu'apparemment, il y a plus d'accidents qu'avant. Donc, ça, anti-vitalité, c'est vous qui l'avez dit, ce n'est pas moi, mais je... C'est moi, j'assume. Et aussi, il y a un stress. Alors, quand on est jeune, ça va, on comprend, mais j'ai, moi, je disais toujours, je suis souvent, j'observe, je viens dans les analyses de lieux, j'arrive souvent en avance comme le détective, on ne sait pas que je suis là, puis je regarde ce qui se passe, etc., pour voir comment ça circule autour. Donc là, moi, ce n'est pas que ça m'amuse, ça m'attriste d'arriver puis de regarder comment il se passe, comment ça se passe. Donc, le petit stress supplémentaire, un Parisien, une Parisienne n'a pas besoin de dosage de stress supplémentaire. ça fait des années qu'il y a ce qu'il faut. Donc là, ça crée quelque chose qui, en tout cas, moi, m'envoie une charge dans le dos et me met en hypervigilance sans forcément, puisque je n'ai pas compris la règle. la règle qui peut être appliquée à un boulevard n'est pas la même à une autre. Donc, dans ce moment-là, on reste, je suis obligée d'utiliser mon mental et je n'y arrive pas. Donc, ce que cela fait, c'est qu'au niveau de l'individu, ça introduit une hésitation, une hésitation, je parlais d'une hésitation et du coup, ce n'est pas fluide. Si ce n'est pas fluide, ce n'est pas Yang, c'est Yin. On est sur quelque chose qui plombe l'énergie de la capitale. Je l'ai dit. Après, l'idée, à terme, c'est qu'il y ait de moins en moins de voitures. Peut-être que ça nous... D'accord, mais s'il y a moins en moins de voitures, parce qu'ils sont écrasés en tout cas. Non, mais on comprend l'idée. On comprend l'idée. C'est l'idée. Mais l'idée, c'est une chose. L'abstraction est importante, est intéressante, mais la mise en pratique de l'idée... Enfin, on ne va pas passer tout le temps là-dessus, mais je compatis. On est dans une... Voilà. La circulation est devenue... La circulation, le flux est devenu un peu complexe. Du coup, ça circule moins. Oui. Et dans une grande ville, quand ça circule moins, c'est une part de... Il y a un impact sur l'économie. Si vous êtes d'accord, Marie-Pierre, maintenant, ce serait l'heure pour qu'on garde un peu de temps pour tout ce public qui est venu vous entendre, mais qui a aussi beaucoup de questions. Est-ce que vous... dans mes réponses... Ah non, là, on est vraiment right in time. Non, non, non. J'ai une question avant leur question. Vous avez repéré que le titre en quatrième de couverture n'est pas le même que sur la première page. Moi, j'avais vu. Là, il y a écrit Oser s'incarner. Là, il y a écrit Oser s'incarner. Ça n'existe pas. J'ai cru que c'était une erreur d'éditeur. Non, en fait, je veux juste vous dire la petite histoire, comme j'ai le privilège d'être avec vous ce soir qui est derrière, c'est que le titre que je voulais, c'était Oser s'incarner. Parce qu'on est bien dans une démarche qui a, à mon sens, à voir avec comment identifier vraiment ce que nous sommes et nous installer de plus en plus dans ce que nous sommes, comment nous incarner pleinement. Pour moi, l'incarnation, ce n'est pas simplement, ce n'est pas uniquement le moment, on peut discuter, c'est la conception ou la naissance, ce n'est pas le moment où l'âme, l'esprit arrive dans le corps. C'est ce qui va se déployer au cours de toute une vie. Et puis, en proposant ça, j'étais très contente de ce titre. J'étais très en cohérence avec moi-même, je trouvais que c'était aligné, puis bref. Et j'ai eu des retours de l'éditeur qui font lire, qui est incarné, c'est christique. Il y a même eu quelqu'un par exemple qui a dit, oui, ça fait ongle incarné. ça, je n'avais pas pensé. Je veux dire, on l'incarnait. Après, je me dis, oui, mais ce n'est pas faux parce que quand même, s'incarner, c'est difficile. Donc, il y a la notion de douleur. Mais bon, on a re-réfléchi. Ça a été merveilleux, la collaboration avec l'éditeur, vraiment. Mais ils avaient ce retour à me faire. Et puis, oser s'accomplir est apparu. et donc, j'ai fait le deuil. J'ai lâché. J'ai dit, j'aurais bien aimé, quoi. Et puis, quand les cartons sont arrivés, j'étais à Paris. J'étais là au moment où ils ont déballé. Je venais d'arriver, c'était à l'automne. Et on me donne mon bouquin, mon premier bouquin. On était plusieurs. Tout le monde ouvre. Puis moi, je ne sais pas pourquoi je retourne. Et je suis là, c'est s'incarner. C'est s'incarner. Et donc là, le dernier chapitre de mon livre et accepter l'aide du ciel. Quand on a fait tout ce qu'il est possible de faire, en conscience, en présence, avec le cœur, il est important de lâcher et de confier à l'univers un relais. Et puis, de le faire avec mon cœur. Je n'étais pas malheureuse. C'était juste pas ce que je voulais. Et donc là, le livre a été lu, relu. On a tous relu la maquette, etc. Personne n'a vu qui avait osé s'incarner derrière. Donc voilà, voilà l'histoire. Donc vous aviez vu, vous aviez repéré. Ça ne vous a pas surpris ? Ce n'est pas courant. Moi, j'ai pensé que ça avait été un oubli. Il avait été changé là, mais pas là. Mais c'est donc un cadeau. C'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel. Parce qu'en fait, voilà, on a deux titres, on a un livre et deux titres écrits. Parce qu'il n'a pas été écrit tout seul, ce livre. Le ciel était là aussi, on peut dire. Je pense que c'est pour ça qu'il est pour vous. Merci beaucoup. Et il y a ce qui est très rare, moi, je crois que c'est la première fois que je vois ça dans un livre. Il y a justement quatre pages sur la jeunesse du livre et qui sont quatre pages très, très belles. Donc comme ça, vous verrez la jeunesse du livre. C'est la profondeur. La jeunesse du livre. À vous ? À vous. La parole est à vous. Merci pour ces questions. Avec plaisir. Merci. On va continuer. et ne vous étonnez pas, à un moment donné, je dirais que ce sera la dernière question parce qu'il faut qu'on garde aussi du temps pour que vous puissiez avoir un petit moment avec Marie-Pierre si vous voulez faire signer votre livre ou la croiser. Donc voilà, Marie-Pierre va essayer de répondre à un maximum de questions mais on fera de notre mieux et je suis quand même gardienne du temps. Il n'y en a pas ? Ah ben ça va aller vite alors. Non mais je vais les faire les questions. Je ne veux pas vous quitter tout de suite. Je pense qu'il va y avoir des questions. Bonsoir et merci pour ce beau moment de partage. J'avoue que je ne vous connaissais pas avant ce soir. J'ai beaucoup apprécié. Merci. Et ce qui m'a attirée c'est le côté culture chinoise. Donc je voulais savoir sur quels aspects de la culture chinoise vous vous appuyez. Alors donc vous savez certainement que je suis née en Chine au XIIe siècle. N'est-ce pas ? Ça se voit. Ça se voit. Je suis alsacienne. Bon, etc. Donc moi sur quelle technique je m'appuie plus que comment je suis tombée dans la marmite. Donc sur quelle technique je m'appuie. Il y a eu au départ le démarrage de ma pratique a été centré sur l'analyse des lieux. Donc c'est la partie feng shui qui très vite quand même m'a paru trop étroite. Donc l'étape suivante parce que c'est qu'un des volets. L'étape suivante a été des années d'apprentissage d'enseignement et de pratique de l'astrologie chinoise. La pratique du yi king depuis très longtemps. le qigong donc je n'ai jamais fait de karaté mais je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui est les arts martiaux les traités des arts martiaux. L'énergie chinoise donc tout ce qui a à voir avec la nutrition. Et donc ça fait une palette une palette large qui me permet dans mon je suis une passionnée de botanique par ailleurs donc ça ça n'a rien à voir avec la pharmacopée oui mais disons que de l'approche occidentale et donc j'ai longtemps je crois souffert d'être vu comme uniquement dans le lien avec l'espace alors qu'il y a en fait une palette très large qui me permet selon les problématiques de faire des liens plus alors extérieur toute la psychologie jungienne enfin d'autres la psychogénéalogie en fait je suis plus âgée peut-être j'ai l'air mais il y a eu un apprentissage depuis longtemps mais strictement parlant la partie feng shui et la partie astrologie chinoise et le yi king voilà et merci d'être venue du coup bonjour j'avais un peu la même question parce que j'ai lu le livre on voit que c'est pénétré de ces influences chinoises donc juste pour rebondir parce que vous dites les techniques ou comment je suis tombée dans la marmite alors peut-être comment vous êtes tombée dans la marmite et est-ce que vous pouvez dire un peu plus sur le yi king parce que autant vous évoquez même du taoïsme vous évoquez des choses mais moi le yi king je ne sais même pas ce que c'est ah d'accord ok donc comment je suis tombée dedans je suis tombée dedans on fait la version courte je suis tombée dedans parce qu'étant toute petite j'ai été soignée par acupuncture à un moment donné où ça ne rentrait pas dans les cases les pensées illimitantes etc et ça m'a épargné des traitements un traitement à la pénicilline qui est extrêmement pénible et donc j'ai été je suis alsacienne aussi je me suis intéressée à l'anthroposophie aussi depuis longtemps mais toujours est-il que mon premier contact avec la culture chinoise a été par le biais d'aiguilles par un praticien qui ne disait pas un mot mais qui souriait et qui un beau jour a dit à mes parents ça va aller maintenant c'est bon et qui ne faisait pas payer toutes les séances au début aussi donc il y a eu ça et il y a eu un autre épisode où un médecin occidental m'a donné trois mois à vivre il y a plus de 20 ans voilà et donc ça c'est de la science mais il a fait une prédiction qui est trois mois donc ça normalement c'est les astrologues qui font des prédictions comme ça bref donc ça c'est à ce moment-là que j'ai eu le courage de me dire que si je survivais à l'opération il devait y avoir une raison cette raison devait être bonne et que je pense que la raison c'était que je m'investisse encore plus à fond dans l'apprentissage de ces techniques voilà c'est tout et le yicking ah oui le yicking donc le yicking pour faire le plus simple possible donc le yicking c'est un des un des des piliers de la on va dire la littérature de la pensée classique chinoise qui est un qui repose sur le principe suivant c'est que encore une fois nous sommes connectés à du plus grand que nous et il est possible par le biais d'une technique soit avec des tiges d'aquilée soit avec des pièces un nombre fixe de trois pièces que l'on lance plusieurs fois de poser une question à l'univers alors la question ça peut pas être est-ce que je vais gagner au loto ou est-ce que c'est en général enfin c'est une question qui a à voir avec l'être et par le biais du lancer de pièces et du décodage selon la manière dont les pièces tombent à pile ou face il y a un décodage qui permet avec des textes d'interpréter la réponse donnée par l'univers à cette personne-là à ce moment-ci donc ça moi le yikin je l'ai découvert j'avais 17 ans j'ai toujours ma version du yikin qui a suivi tous mes déménagements avec moi donc c'est un texte qui n'est pas facile mais qui mérite on pourrait rajouter l'exercice de 5 minutes par jour un paragraphe du yikin etc. qui m'a fait tomber aussi jeune dans une pensée non linéaire et non linéaire ça ne veut pas dire non logique pensée analogique chinoise donc et mais il y a encore plus époustouflant que le yikin qui est la technique de la fleur de péché que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà qui est alors là c'est c'est vraiment pointu c'est l'univers n'attend pas que nous lui posons une question c'est une technique qui permet de décoder la survenance d'un événement anormal dans la journée donc je prenais toujours l'exemple de vous sortez de chez vous et puis vous voyez passer un clown à bicyclette c'est pas courant mais ça peut arriver vous voyez passer autre chose à bicyclette mais qui ne rentre pas dans le cadre des cyclistes qui ne sont pas trompés de sens dans les rues de Paris et donc à ce moment là quand il y a la survenance d'un événement vraiment anachronique il faut regarder l'heure parce que ça arrive à un certain moment et puis pareil il y a une technique de décodage alors c'est un peu casse-tête chinois on peut le dire technique de décodage qui permet de dire quel est le message là qui s'impose à vous je pourrais presque raconter une histoire là-dessus une histoire donc dans un cours qui avait été organisé sur le sujet il y a maintenant peut-être je ne sais pas 15 ans à Paris il y avait dans le groupe quelqu'un qui était visiblement un peu crispé et puis rétif à la chose donc c'était compliqué il fallait reprendre etc à l'heure du déjeuner nous sommes tous allés déjeuner ensemble dans un restaurant où il y avait une nappe blanche donc à un moment donné on parle et cette personne du coude fait tomber son verre elle avait pris un verre de vin c'était un cours quand même elle avait pris son verre de vin moi je n'avais rien à dire puis il était sûrement bon c'était du vin d'ici et ça a fait une belle tâche sur la nappe blanche bon donc ça ce n'est pas courant on met un truc dessus on lui resserre un verre et trois minutes après rebelote donc deux fois donc là quand même vous savez quand on est en stage le groupe on dit on va faire un exercice donc quelle heure il est elle est là non enfin oui moi et en fait elle accepte que l'on décode la chose donc on revient il est 14h on fait l'exercice de décodage et ce qu'il dit c'est c'est dans l'espace de deux heures alors il ne faut pas que ça crée de l'angoisse mais il est important qu'elle prenne des nouvelles de sa famille donc c'est un petit peu anxiogène quand même mais elle oublie puisque de toute façon ce genre de cours quand même c'était bref un petit peu avant la pause de 16h on la voit qui avec son téléphone quitte quitte le truc son chien venait de se faire renverser par une voiture et donc elle est revenue a pris ses affaires et a dû partir donc c'est juste une coïncidence on va dire mais c'est comme si il y avait eu un message qui lui demandait de se centrer sur quelque chose qui lui tenait à coeur son chien c'était comme sa famille donc là c'est donc il y a encore plus surprenant que le yi king le yi king est quand même assez diffusé enseigné pratiqué ces techniques là sont plus ébouriffantes et extrêmement fascinantes la chine a quand même passé on leur doit des siècles et des siècles d'études d'analyses de tentatives de modélisation des phénomènes de force autour de nous donc quand quand j'étais en récupération de mon opération j'ai passé autant de temps que possible dans l'investissement dans le décodage dans la recherche d'informations sur ces techniques là qui souvent sont plus à l'extérieur de Chine qu'en Chine parce que ça a été interdit vous le savez je pense ça a été interdit puis ça circule sous le manteau puis c'est pas simple puis la Chine d'aujourd'hui c'est pas la Chine que je prends comme référence pas du tout c'est plus ça du tout c'est une longue réponse désolé c'est Plum Blossom Divination la technique si vous cherchez c'est la divination de la fleur de prunier on va te passer le micro mais il n'y a pas de bouquin dessus je dis c'est encore des transmissions orales oui bonsoir Philippe je suis là oui je j'étais vraiment très intéressé par la manière dont vous avez parlé du temps tout à l'heure l'énergie agissante comme une force extérieure à nous et du coup ça c'est vraiment ça m'a ça vous a parlé oui beaucoup ça m'a interpellé puis je me suis dit mais est-ce que vous pouvez nous donner par exemple un exemple d'une situation où le temps en tant qu'énergie agissante force extérieure à nous peut effectivement nous permettre de voilà de de rester dans cette énergie dont vous avez parlé parce que pour l'instant je le conçois de manière théorique j'ai noté la phrase mais ce serait vraiment intéressant que vous puissiez nous développer ça par exemple cette année-ci cette année-ci alors pour parler complètement chinois c'est l'année du rat de métal ce qui ne veut absolument rien dire si ce n'est que le rat est l'un des douze animaux du zodiaque chinois mais ce n'est pas un mammifère c'est en fait une métaphore qui recouvre une autre métaphore qui est l'élément chinois de l'eau parmi les cinq éléments pour ceux qui connaissent un petit peu les cinq éléments dans la pensée chinoise qui est une base fondamentale de la médecine chinoise également bref l'eau laquelle est aussi une métaphore puisque l'eau c'est la métaphore d'une énergie de mouvement dans le rat il n'y a que de l'eau il n'y a pas de bois il y a cinq éléments au total il n'y a que de l'eau donc cela dit qu'une année comme 2020 a une très forte composante d'énergie liée à l'eau qui a à voir avec le mouvement mais c'est tellement puissant il n'y a que ça qu'il y a le risque dans une année comme celle-ci de débordement que les choses aillent trop vite que le bon côté ça peut être une idée qui va très vite en alimenter une autre qui va en alimenter une autre et puis c'est une bonne année pour la diffusion des messages on ne peut plus les arrêter ça va très vite mais c'était aussi une année qui a dans le ventre le risque de contagion parce que parce que il n'y a quasiment rien pour freiner une énergie bonne ou mauvaise quand elle est libérée c'est c'est le rat de métal donc dans une le métal c'est la la métaphore d'une énergie qui tranche et qui coupe qui est associée à la justice ou à l'esprit de synthèse ou à la capacité d'endiguer mais en termes de proportion le métal qui est là cette année ne peut que guider il ne peut pas endiguer donc dans une année quand on a ces informations à l'avance puisque les cycles se répètent tous les 60 ans tous les 12 ans etc donc nous n'avons pas d'excuses de ne pas nous préparer à l'arrivée de ce qui vient dans ce mode de pensée quand on a les infos donc là c'est un élément de réponse ensuite chaque mois est lui-même associé à un animal et à un élément c'est-à-dire à des forces qui vont venir renforcer s'empiler optimiser maximiser la force de l'année ou en contraire freiner donc il y a un système presque d'empilement de dominos chaque jour à une certaine énergie chaque heure à une certaine énergie donc une année l'une des choses dans cette conférence qui a été annulée que je vais à dire c'est une année qui favorise ceux qui savent déjà vraiment bien nager si on ne sait pas bien nager on peut espérer que vous savez au moins flotter mais autrement il y a à être aux abris et l'année va favoriser ceux et celles qui ont fait un travail d'ancrage il y a un travail d'ancrage à tous les niveaux donc c'est par exemple dans une année comme celle-ci on pourrait être déraillé d'un projet que l'on a depuis plusieurs années parce que il y a il faut se prendre la tête sur autre chose donc c'est quelques éléments de réponse donc c'est alors en l'absence de ces informations plus nous sommes connectés à ce que moi j'appelle notre boussole interne c'est-à-dire notre vente qui va nous dire tu y vas tu y vas pas ça effectivement quand tu passes du temps dans tel endroit ou avec telle personne tu te retrouves en perte de force vas-y moins ou le contraire plus nous sommes connectés à notre boussole plus nous allons être capables de repérer les courants porteurs et moi je parle parfois de météo temporelle parce que finalement ce ces techniques permettent de décoder la personnalité d'une année comme la météo va nous dire là il y a un risque de pluie donc après nous gardons notre liberté on peut toujours on peut toujours décider il y a un risque de pluie je prends le risque ou je sors ou pas avec mon parapluie ce qui est important c'est que pour moi ce que j'ai en tout cas la manière dont je pratique je ne crois pas au déterminisme je pense que nous construisons notre chemin dans la limite des forces que nous avons mon exemple de l'haltérophilie ça n'aurait eu aucun sens même si pourquoi pas et donc le fait d'être d'avoir conscience de ce que tout n'est pas possible tout le temps partout que d'être limité c'est notre condition d'être d'aimer d'être respectueux puis d'aimer aimer nos limites c'est cucu mais de de ne pas nous prendre la tête parce qu'il y a des choses que nous ne savons pas faire et que nous ne pourrons pas faire et que nous n'arriverons pas à faire parce que dans ce mode de pensée il y a l'idée de vie successive on vient me dire je ne le fais pas dans cette vie si c'est dans la suivante ça va être long centrons-nous ça c'est le chapitre l'inventaire du plein centrons-nous sur ce que nous avons utilisons nos compétences identifions-là les au maximum investissons ça et nous prenons pas la tête sur ce qu'on fera peut-être ou pas dans une autre vie puis pour moi chaque jour c'est presque une autre vie il y a plein de choses qui se rejouent tous les jours qu'est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui j'ai répondu je vous en prie bonsoir je m'appelle Olivier merci d'abord pour tout ce que vous nous apportez tout à l'heure je confonds peut-être un peu j'ai hâte de lire la genèse donc de lire le livre suite à une question je ne sais plus je ne sais plus exactement vous avez parlé dans la genèse ou dans certains fondements du qigong vous avez parlé d'un terme que je ne connaissais pas le yiking et vous avez parlé du feng shui vous voulez que je dise deux mots du feng shui ? oui bien que je sache ce que c'est ça m'intéresserait comment je le présente comment vous le présenteriez oui et qu'est-ce que qu'est-ce que ça a apporté dans votre enfin quel lien avec le propos de ce soir et le feng shui auquel je crois ouais ouais alors donc déjà on pourrait revenir pour bien caler les choses au postulat de base dans la pensée chinoise qui est que le succès de tout individu est le résultat d'une équation sans arrêt renégociée entre ce qu'est la personne et des forces extérieures à la personne qui sont le temps et l'espace donc le feng shui est une technique ancestrale chinoise qui a comme objet d'analyse la qualité la personne moi je dirais la personnalité énergétique des lieux laquelle ne se décote pas à l'intuition mais ou enfin peut-être mais en tout cas il y a une technique qui implique de relever l'orientation du lieu c'est-à-dire que le lieu fait-il face au nord au sud à l'est à l'ouest et ça se joue au degré près on parle la façade de la maison le visage de la maison quel est le type d'énergie qui l'accueille donc il faut des données moi j'ai fait des maths au départ il faut des données d'orientation géométrique en fait et puis une donnée temporelle qui est la date de construction du bâtiment qui va nous permettre de le resituer dans un grand cycle ça c'est mis ensemble comme deux choses dans une marmite et ce calcul ce qu'on appelle une carte énergétique du lieu moi je pense pas qu'il y ait des lieux favorables et défavorables le défavorable il naît d'un non-alignement entre ce qu'un lieu propose et ce que la personne cherche à faire c'est une histoire de misalignment de non-alignement qui créerait éventuellement des difficultés mais chaque lieu a quelque chose à proposer donc le feng shui est une technique qui prend comme objet d'étude ou qui moi ce que je dirais le feng shui permet d'étudier d'évaluer et puis de voir ce qu'on peut ajuster dans le le degré de synergie entre un lieu et une personne voilà donc c'est donc pour moi ce n'était pas suffisant et j'en parle dans le premier dans le premier livre parce que ce n'était pas suffisant parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi quand j'étais quand on me demandait d'accompagner des personnes pour trouver un nouvel appartement donc il y a eu plusieurs cas où la personne enfin où j'y allais et puis donc c'était des lieux très différents dans des quartiers très différents construits à des dates différentes mais les cartes énergétiques étaient similaires n'est pas optimale donc ça me posait une question jusqu'à ce que je me dise ce que je pratiquais déjà enfin j'avais déjà la technique de l'astrologie mais j'osais pas le dire parce que moi je suis quand même cartésienne européenne l'astrologie de quoi s'agit-il donc je ne je ne le pratiquais pas encore officiellement mais jusqu'à ce que je me rende compte que la personne n'était pas encore dans le bon timing donc j'avais le choix de continuer à l'accompagner et puis de facturer pour des analyses de lieux qui allaient après j'ai compris qui allaient forcément pas être les bonnes puisque c'était trop tôt pour bouger donc là je me suis dit il faut arrêter il faut arrêter et prendre les choses autrement c'est d'abord la lecture de la carte énergétique de la personne qui prime parce que c'est ça qui nous donne les fenêtres de tir moi j'ai longtemps travaillé en ce moment je suis en train de prendre du recul parce que j'ai aussi besoin de de calmer un petit peu le jeu mais en traitement de la fertilité les moments qui sont les plus favorables en plus de tous les critères scientifiques médicaux etc pour tenter une intervention et c'est je dirais que je ne fais aucune analyse de lieu sans imposer maintenant l'analyse du timing et des fois la personne repart sans analyse de lieu parce que le problème il n'est pas dans le lieu il est que le calage n'est pas encore fait la personne n'est pas encore alignée ou elle n'est pas encore en cohérence avec elle même donc c'est je ne veux pas compliquer les choses c'est compliqué ce que je raconte là maintenant non ça va disons que l'objectif c'est complexe d'être en cohérence avec soi c'est tellement inspirant parce que il faut de la poigne et je pense d'ailleurs il y a aussi un cas une histoire où une personne venait pour que je fasse l'analyse de son local où elle allait faire un salon de thé dans le sud de la France salon de thé librairie et j'ai refusé de faire l'analyse du lieu c'est pas la peine qu'elle me paye le déplacement pour aller dans le sud parce que dans sa carte énergétique c'était clair c'était trop tôt et je me souviens que cette personne est partie quasiment en claquant la porte parce que je bref je ne répondais pas à sa volonté et j'ai eu de ces nouvelles des années après où je l'ai vu revenir et je l'ai vu revenir je la reçois je lui ai dit mais revenu l'épisode douloureux et je me dis qu'est-ce qu'elle revient faire ici et est-ce qu'elle me dit mais j'aurais dû vous écouter la première fois parce qu'elle l'a fait elle a investi est-ce que c'est ça qui se passe quand on est à timing contraire et a dû mettre la clé sous la porte c'était trop tôt non mais je ben déjà là elle aurait pu m'entendre mais c'était en kikinant de m'entendre parce que elle voulait elle pouvait elle avait les sous elle voulait le faire donc là c'est une histoire de force mais en l'absence de ces informations vous avez à vous écouter quand vous vous allez à un rendez-vous avec un agent immobilier et puis que il y a grève ce jour-là non mais c'est peut-être trop souvent qu'il y a grève ce jour-là non il y a il y a il y a la porte de la station de métro est fermée ou que ce jour-là vous 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 faites tomber votre tasse de café pensez vous savez le verre de vin rouge qui est tombé sur la nappe blanche on ne nous apprend pas à lire les signes parce que d'abord ça a été mis pendant trois siècles dans la rubrique superstition le chat noir qui passe superstition or l'univers nous envoie tout le temps des signes tout le temps moi j'ai tout le temps mais on les écoute pas et encore une fois moi y compris par moment j'ai fait une méga grippe bon bah ça recale et c'est terrible et donc votre alors c'est quand même pour lui répondre des exercices de respiration vous en faites comment vous mangez vous avez un peu allégé la boisson ces derniers temps je taquine je dis ça à tout le monde pas à ce moment pour vous mais c'est à dire que ce que l'on veut non mais j'en sais rien mais ce que je veux dire c'est que pour arriver à ce que nos ressentis soient fiables nous avons à miser à fond sur nos propres filtres je veux dire le bon vin en France je ne bois quasiment plus j'ai jamais bu beaucoup mais je ne peux pas avec le travail que je fais c'est une c'est un sacrifice par moment déjà ça me met encore pas dans les bonnes cases quand mais mais c'est donc donc il y a tout un travail en amont qui va prendre du temps sur des années de d'investissement dans la qualité de votre corps comment vous le nourrissez en alimentation comment vous le nourrissez dans la tête qu'est-ce que vous entendez qu'est-ce que vous voyez quels sont les programmes que vous continuez à étudier qui vous qui vous qui vous fatiguent à la télévision je ne sais quoi donc vous avez une responsabilité de vigilance et de protection quant au capital de force qui vous a été donné à partir du moment où vous mettez l'objectif là-dessus puis on rechute c'est pas grave tant qu'on revient et puis quand il y a rechute c'est qu'il y a encore des trucs à comprendre c'est hyper utile plus vous investissez là-dessus plus vous vous allez capter des signes qui sont en fait des messages le le nombre de fois où on me dit eh bien oui je cette maison cette maison quand j'ai signé je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur et pourtant on a signé parce que parce qu'il n'y avait rien d'autre parce que c'était juste dans le prix mais une maison c'est pas qu'un prix au mètre carré si on se dit que c'est une une énergie que l'on va côtoyer pendant toutes ces années s'il y a un ressenti s'il y a si vous arrivez si vous arrivez à visiter un lieu vous trébuchez dans l'entrée c'est la superstition je ne vais pas quand même pas ne pas apprendre mais si en plus la clé on a du mal l'agent il n'a pas la bonne clé comme ce qui est arrivé à quelqu'un l'autre jour il n'a pas la bonne clé ça fait déjà deux fois que c'est pas fluide quand c'est pas fluide c'est pas simple plus c'est simple plus c'est simple moins c'est simple moins c'est simple parce que l'avancée chinoise c'est complexe mais il y a aussi il y a justement quelques garde-fous on pourrait dire de bon sens mais mais qui ne sont pas si sorciers que ça donc est-ce qu'il y a une dernière question on va vous donner le micro pour bien vous entendre merci merci beaucoup comment vous pouvez nous dire un petit peu parce que ça doit être compliqué déterminer la carte énergétique d'une personne il faut sa date de naissance il faut sa date de naissance le lieu de naissance moi je demande aussi s'il y a eu un événement particulier climatique ce jour-là qui changerait un peu les choses comme un orage au mois d'avril où il ne devrait pas y avoir un mois d'orage puis après il y a des calculs les calculs il y a plein de logiciels qui permettent de les faire à l'heure actuelle mais quand on sait les faire c'est facile l'interprétation c'est un peu plus compliqué moi je pense que c'est bien de mettre la main sur quelqu'un qui peut enfin c'est comme si est-ce qu'il y a besoin est-ce qu'il y a besoin pas vraiment pas vraiment mais il vaut mieux il vaut mieux investir dans une alimentation de qualité et puis repérer dans une journée les lieux les moments les situations les personnes qui nous prennent du chi et ce qui nous en donne et se caler là-dessus que peut-être même se prendre la tête de votre carte énergétique moi je pense que la manière dont je parle de ces techniques ça crée forcément un intérêt pour les dites techniques mais au bout du compte ces techniques-là c'est même pas ce qui est le plus important parce que ce sont les techniques que moi j'ai identifiées sur mon chemin qui m'ont permis de me rapprocher et puis de déployer ma capacité d'être agissante il y a quelques jours là en ce moment il n'y a pas de rendez-vous et quelqu'un souhaitait un couple c'était important il le voulait etc puis j'étais malheureuse mais je vais dire il n'y a pas de rendez-vous c'est pas possible sauf que en lisant l'email j'ai eu la présence d'un animal à côté de moi je me suis dit bon je ne donne pas de rendez-vous je n'ai pas regardé la date de naissance rien du tout etc et donc je vais quand même dire simplement est-ce qu'il n'y en a pas l'un de vous deux le couple qui est en deuil d'un animal il y a longtemps en me disant je mets une bouteille à la mer et la réponse est arrivée cette femme a perdu un chien quand elle a bergé allemand quand elle avait elle était petite et ses parents lui ont dit que l'animal s'était enfui alors qu'il l'avait donné et donc elle en pleure encore elle est maintenant adulte donc là cette information-là vous c'est rien c'est une goutte par rapport à des tas de critères mais comment s'investir dans une grossesse quand on a quelque part la conscience encore vive de la perte inexpliquée d'un être qui était tout pour vous cet animal pour elle ça ça n'a pas été dérivé de la lecture d'une carte énergétique et ça moi je suis un peu spécial mais quand même quand même quand même ce que j'ai cherché à faire dans le bouquin et ça vous êtes là vous m'entendez c'est de vous transmettre tout ce qui vous permet de vous rapprocher chacun chacune de ces capacités qui ne m'appartiennent pas uniquement je n'ai absolument pas le monopole de ça donc ça va passer pour certains d'aller faire un stage de communication animale ou d'aller ou d'aller regarder le mur vide pendant une demi-heure trois fois par jour je vous taquine mais donc moi j'ai d'une certaine manière le bouquin je cherche à sortir de ce qui peut être un ghetto lié à des techniques d'abord qui prennent la tête et qui sont quand même longues à apprendre à un moment donné où il est temps que nous redevenions autonomes et nous réapproprions notre propre capacité de gérer notre santé parce qu'au bout du compte c'est de ça qu'il s'agit parce que la vitalité est la clé de la santé la prospérité c'est après et c'est et c'est ce qui est encore une fois remarquable dans le livre c'est qu'il y a une foultitude une grande richesse d'exercices qui ne sont pas du tout ésotériques qui sont vraiment qui sont donnés comme ça et on se dit bon il faut le faire il faut du courage il faut s'y tenir il faut les certains les faire très régulièrement vous avez parlé de rites enfin que ça devienne vraiment mais c'est vrai que la force du livre c'est que ça donne ça donne ça donne et ils y sont là dépasser les techniques oui puisque au bout du compte c'est cette enfin moi ça a été mon chemin mais au bout du compte c'est notre capacité à réactiver notre boussole interne qui va nous permettre de traverser les obstacles et puis surtout les obstacles d'éviter les obstacles de ne plus les rencontrer les obstacles de temps en temps quand même c'est bien parce que ça recale il faut quand même mais et ça ça n'est pas lié à une technique en particulier donc je pense qu'avec le bouquin j'ai réussi à d'une certaine manière à sortir de ce que je voyais presque comme un ghetto une technique seule il y a plein de techniques occidentales aussi qui sont importantes merci merci beaucoup Marie-Pierre Didier-Singer merci 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 merci